Ils sont à un bon poste d'observation pour voir les évolutions du marché de l'immobilier et de ses acteurs. Le courtier en ligne MeilleurTaux.com. Il présente ce matin une synthèse sur le nouveau profil des emprunteurs. Bonjour Maxime Debs. Bonjour. Emprunteur plus jeune en moyenne et moins fortuné que Naguère. Oui, l'emprunteur moyen en France a 36 ans. On se lance dans un achat lorsqu'on est en couple sans enfant à 33 ans, à 37 quand on achète tout seul. Bref, les voyants pour les jeunes acheteurs sont au vert, nous dit Maël Bernier de MeilleurTaux.com. Il y a une vraie volonté de la génération même en dessous de 30 ans qui veut acheter. Donc oui, il y a un message plutôt positif, c'est possible d'emprunter même quand on est jeune. Alors me direz-vous Bruno, comment se fait-il qu'on puisse emprunter si jeune aujourd'hui alors qu'avant, la plupart du temps, on attend des 40 ans ? La réponse est à trouver, figurez-vous, dans la souplesse de votre banquier. Aujourd'hui, plus la peine pour un foyer de gagner 5 à 6 000 euros net comme en 2016. Un crédit vous est accordé en moyenne autour de 4 400 euros. Les revenus moyens par foyer d'emprunt sont beaucoup moins élevés que l'année dernière et que l'année d'avant. Tout simplement parce que les banques veulent prêter. Donc elles font des efforts sur les durées, sur les taux, rappelons qu'ils restent très très bas. Aujourd'hui, les taux moyens sont autour de 1,5 à 1,60 sur 20 ans. Et l'an dernier, les offres de crédit sur 25 ans se sont multipliées, ce qui là aussi a fait sauter des digues. Aujourd'hui, plus de la moitié des emprunteurs ont moins de 35 ans.